Carvin 28.5 Dakar, 12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio. La une de cette édition scène de violence notée à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Les premières sanctions tombent. Cet étudiant interdit d'inscription à l'UQA de trois autres réprimandés. Peine prononcée par la commission de discipline suite aux altercations survenues à la faculté des sciences et techniques. Le directeur du cours appelait à appliquer les sanctions avec effet immédiat. Éducation, toujours création de l'académie de Podore. Érection de casse-gaz en IEF, chef de circonscription. Entre autres exigences du SADEF pour une meilleure gestion du système scolaire dans la localité. En tournée dans le département, le secrétaire général a dénoncé les conditions difficiles qu'endurent les enseignants. Baysar, vous l'entendrez, il sera l'invité de la rédaction COVID-19. Le bilan macabre s'alourdit. Sept nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures. 64 nouvelles infections annoncées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le tridum pascal, on en parle également dans ce journal. Une période de trois jours pendant laquelle l'église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ce samedi, l'église organise la messe de minuit à suivre également dans l'actualité internationale. Double attaque hier au Mali. Bilan, une trentaine de morts. La page sport et la revue de la presse complètent ce sud-midi mis en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FMCN Radio pour vous informer l'indépendance de la justice au Sénégal. Faut-il réformer le conseil supérieur de la magistrature ? C'est l'intitulé du livre de Suleymane Télico, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, EMS, qui a présenté ce samedi son ouvrage. Une cérémonie organisée en présence du doyen de la faculté des sciences juridiques. Les explications du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Suleymane Télico, à suivre donc dans nos prochaines éditions. 7 étudiants interdits d'inscription à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar pour une durée allant de 2 à 5 ans. 3 autres réprimandés des sanctions prises par la commission de discipline de l'UQA dessus de scènes de violences constatées les 8 et 9 février à la faculté des sciences techniques. Des altercations qui ont fait un blessé conduit en urgence. 14 étudiants ont été auditionnés dans le cadre de la procédure. 4 ont bénéficié d'une relaxe. Le directeur du CODE a été instruit pour que les étudiants sanctionnés perdent leurs avantages au campus social avec effet immédiat. Le secrétaire général national du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation trouve qu'il est impérieux et nécessaire pour l'état de procéder à la création de l'Académie de Podore au regard de l'étendue de ce département. Pour Mbaïsar, Kaskas doit être érigé en IEF, chef de circonscription départementale, pour une meilleure gestion du système. Entourné dans ce département de Podore, Mbaïsar a émis son désir de voir allonger l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. Ces propos sont tous recueillis par Yves Tendaye. Oui, après l'étape de Matam, la semaine dernière, cette semaine nous avons fait une tournée dans le département de Podore. Et il faut dire que nous avons été voir dans des coins les plus réculés les enseignants, voir dans quelles conditions ils travaillent. Parce que nous, nous faisons ce qu'on appelle le syndicalisme de proximité. Et nous avons été jusqu'à voir dans des zones extrêmement éloignées. Et au regard de ce que nous avons vu, et au regard de l'étendue du département de Podore, il est impérieux, voire nécessaire, pour l'état de procéder à la création de l'Académie de Podore. Et pour une meilleure gestion du système, dans le département, Kaskas doit être érigé en IEF, chef de circonscription départementale. Parce que nous avons vu des enseignants qui sont à Waladé, qui sont à Siouré-Tiambe, qui sont à Fondé-Gandé, extrêmement éloignés de Pété. Déjà, l'IEF de Pété, à peine créé, fait plus de 534 écoles élémentaires, sans compter les collèges et les écoles pré-scolaires. Déjà, c'est énorme. Par rapport à l'IEF qui doit parcourir toutes ces écoles, par rapport à une meilleure gestion du système, nous pensons qu'il y a aujourd'hui de procéder à la création de l'IEF de Kaskas pour mieux administrer les enseignants et pour mieux gérer le système éducatif dans ce département. Nous avons été également voir les enseignants et nous avons élaboré des revendications qui sont contenues dans un préavis de grève que nous avons déposé sur la table du gouvernement. Et ce préavis comprend un certain nombre de points, dont le point nodal reste l'allongement de l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont victimes de préjudices liés aux lenteurs administratives qui ont promulgé leur carrière pendant plus d'une dizaine d'années. A l'instant, Baysar, le secrétaire général national du SADEF, qui s'est aussi prononcé sur les lenteurs administratives et les conditions difficiles qu'endurent les enseignants lors des dépôts de leur dossier. Baysar, vous l'entendrez, il sera l'invité donc de ce 12h. Cris de détresse des producteurs de la zone des Nyailles qui expriment leur ras-le-bol face aux nombreuses difficultés, difficultés exacerbées par la mévente des produits maraîchers et la concurrence déloyale. La visite du ministre du Commerce a été une occasion pour étaler les préoccupations et soumettre leurs doléances à l'État du Sénégal. Baba Garçon. Mévente des produits maraîchers dans la zone des Nyailles à cause de la crise économique et de la concurrence déloyale des producteurs étrangers. Les acteurs ont reçu la visite du ministre du Commerce en long périple d'une journée qui a mené à Fasboï, Diogo, Moro, Notoguidjama et Kayar où les producteurs de la filière maraîchère dans cette zone ont fait part de leurs difficultés aux ministres. Beaucoup de doléances, surtout chez les vendeuses dans les marchés de légumes qui ont exprimé leur ras-le-bol le long de ce périple. Nous avons un cri de cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd avec la réaction de madame le ministre du Commerce, madame Aminata Assomdiata. Elle revient ici sur la nécessité de la création des conditions de stockage des produits maraîchers. Un vœu pieux du chef de l'État, Makissal, pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, une part importante dans le PSE, le plan Sénégal émergent. Aminata Assomdiata, ministre du Commerce. Ce sont les infrastructures de stockage qui vont permettre d'avoir une disponibilité du produit tout au long de l'année. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'autosuffisance pour ces différentes filières. Le Sénégal est autosuffisant. Le problème, ce qui se pose, c'est un problème de conservation. Et ce problème ne peut être résolu qu'à travers une disponibilité des infrastructures de stockage. Nous allons y travailler en rappelant que c'est un des projets phares du PSE. Nous allons tout faire pour le rappeler à son Excellence M. le Président de la République qui lui accorde une importance toute particulière afin qu'à partir de l'année prochaine, toutes les difficultés des différentes filières soient derrière nous. Et nous parlons de la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dénombre 7 nouveaux décès liés à la maladie et annonce 64 nouvelles infections sur les 1635 prélèvements effectués, soit un taux de positivité de 5%. 275 patients sont actuellement sous traitement selon le bulletin quotidien révélé par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur El-Rajimou Moudindiaï, que nous écoutons. Sur 1635 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 21 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres et 43 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans les autres régions, 14 cas dont 4 à Saint-Louis, 3 à Kolda, 2 à Seijou, 1 à Coqui, Matam, Mbaké, Richard-Tolle et Saumon. 82 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 24 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce vendredi 2 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. A ce jour, 38 953 cas ont été déclarés positifs, dont 37 614 déris, 1063 décédés et donc 275 patients sous traitement. A l'instant, le directeur de la prévention, le docteur El Rajou Mamoudoudjaye, donc du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère qui signale par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 299 178 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire. Tridum Pascal, ce samedi, est marqué par la veille pascale, communément appelée la messe de minuit, éclairage de l'animateur de l'émission Parole de vie et d'espérance de Saint-Réjou. Georges Feil rappelle que cette veille pascale procède la résurrection, ou bien même précédent la résurrection du Christ. Georges Feil avec Hapsule Manouan. Alors, le Tridum Pascal, en latin, ça veut dire trois jours. Et donc, ça correspond au jeudi saint, au vendredi saint et au samedi saint. Le jeudi saint, c'est la scène, scène qui vient du latin, pena ou quema, qui veut dire repas. C'était donc la veille de la mort de Jésus qui est mort un vendredi. Donc le jeudi, il a institué ce que les chrétiens appellent l'Eucharistie. Le vendredi, c'est l'Église célèbre la Passion du Christ, sa mort, n'est-ce pas, sur la croix. C'est un moment de tristesse. Donc l'Église est en deuil le vendredi saint. L'Église est en deuil le vendredi saint. Et le samedi, c'est ce qu'on appelle la vigile pascale. C'est-à-dire que c'est la veillée. On veille au tombeau, n'est-ce pas, où Jésus a été déposé. On veille au tombeau en attendant la résurrection, puisqu'il nous l'a dit, même si je meurs, donc le troisième jour, je résisterai d'entre les morts. Donc, voilà l'événement que nous célébrons aujourd'hui, la vigile pascale, la veillée pascale, dans l'attente de la résurrection. On l'appelle messe de minuit. Cela ne veut pas dire forcément qu'elle commence à minuit. Dans le temps, elle commençait à minuit. Aujourd'hui, en général, elle commence vers 22 heures et se termine un peu au-delà de minuit parfois. Alors, à minuit, n'est-ce pas, pendant la messe, si les minuits, les cloches sonnent à toutes volées pour célébrer la résurrection, puisque avec l'arrivée de minuit, on entre dans le dimanche, le samedi se termine, on entre dans le dimanche et on considère que c'est déjà le jour de la résurrection. Cette messe, donc, est présidée, si c'est dans une église cathédrale, par l'archevêque, donc, ou l'évêque du lieu. Et donc, à la fin, les fidèles rentrent chez eux dans la joie de la résurrection et se retrouvent chez eux au cours d'un repas pascal, comme on l'appelle, avec, bien sûr, la fête, la joie, puisqu'on considère que Christ est vraiment résisté. Voilà. À l'instant, les éclairages de l'animateur de l'émission Parole de Vie et d'Espérance de Saint-Rédiot, Georges Feuille, sur le Tridome Pascal, donc, une période de trois jours pendant laquelle l'Église célèbre la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus. Ce samedi, donc, l'Église organise la messe de minuit. Ou bien, demi, donc, dimanche, le Sénégal célèbre son accession à l'indépendance. Ce soir, à partir de 20h, on attend le discours de la Nation du chef de l'État, le président Maki Salle. Reparlons du livre du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Suleymane Télico, « L'indépendance de la justice au Sénégal. Faut-il réformer le conseil supérieur de la magistrature ? » L'intitulé de son ouvrage. Un ouvrage présenté, donc, ce matin au public, une sérémonie organisée en présence du doyant de la Faculté des sciences juridiques, les explications du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Suleymane Télico, avec José Biagui-Khali. Il ne faut pas aussi qu'on reste dans un pays où les gens, finalement, n'osent même plus parler de conseil supérieur, etc. Parce que je sais que c'est le sujet du fâche. Mais, c'est important, nous ne sommes pas là pour plaire ou pour déplaître. On ne cherche pas à déplaître, on ne cherche pas à fâcher, on cherche juste à contribuer à la réflexion qui, pour nous, révèle une importance capitale pour la justice. Voilà donc les raisons pour lesquelles il faut réformer. Maintenant, dans quel sens est réformé ? Évidemment, je pense que, là aussi, les gens ont suffisamment réfléchi sur ça. Pour moi, il faut réformer le conseil dans sa composition, dans son fonctionnement, pour le rendre autonome. Et ça aussi, je pense que c'est important. Souvent, quand on parle de la forme du conseil supérieur, les gens se focalisent sur une seule question. Est-ce que le président de la République va continuer à assiéger ou ne va passer ? Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, l'important. Je pense qu'il faut d'abord mettre l'accent sur l'objectif que l'on recherche et pas la mesure que l'on recherche. Maintenant, c'est l'objectif qui va déterminer les mesures. L'objectif, c'est quoi ? C'est de rendre le conseil autonome pour qu'il puisse remplir son objet d'écran protecteur. Ça, l'objectif. Et à partir de ce moment, on doit savoir, est-ce que, en maintenant le président de la République et le ministre, est-ce que ce conseil continuera à être autonome ? Mais la réponse est non. La réponse est non. Donc, quand on dit que le président ne doit pas assiéger, ce n'est pas parce qu'on est contre le président, ce n'est pas parce qu'on est contre le ministre. C'est une question d'institution. Les hommes passent, les institutions demeurent. C'est l'intérêt général, comme disait tout à l'heure. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Au Mali, la journée d'hier vendredi a été émaillée d'attaques terroristes meurtrières. Deux attaques survenues dans le centre et le nord du pays. Une première a visé les forces armées maliennes dans la région de Mopti. Une seconde a ciblé la minuscule Kidal. Des pertes en vie humaine et des dégâts matériels sont déplorées. 4 casques bleus tchadiens ont été tués vendredi au Mali dans une attaque djihadiste contre un camp de la Minusma à Aguilog dans la région de Kidal. En plus, il y a eu 19 blessés. L'attaque a frappé à l'aube le camp de la mission de l'ONI à Aguilog où est stationné des casques bleus tchadiens à moins de 200 km de la frontière algérienne. Selon une source onisienne, c'est une attaque combinant notamment des tirs de mortier et une tentative d'attentat suicide liée à un véhicule qui a été maîtrisé. La même source indique qu'une vingtaine d'essayants ont été neutralisés sur une centaine de terroristes qui ont pris part à cette opération. Par ailleurs, dans la région de Mopti, précisément à Djafarabé, le même vendredi aux environs de 5h du matin, une position des Fama a été visée par une attaque faisant 3 morts, 17 blessés dont 6 graves côté l'armée, indique un communiqué du chef d'état-major du Mali. Suite à un ratissage de la zone précise le document, 10 corps des assayants ont été retrouvés sur l'allier. Sori Brahiméga, depuis Bamako, pour Sud-FM. Sori Brahiméga, au Cameroun, Christian Tumi, chère chevêque, émérite de Douala, est décédé ce samedi dans un hôpital de Douala. C'est son successeur, Mgr Kleda, à qui il a annoncé ce matin dans un communiqué. À juillet de 91 ans, le prélat a été l'une des plus grandes voies et autorités morales du Cameroun. Il s'est notamment investi ces dernières années dans la recherche de pistes de sortie de crise dans le conflit que traverse le pays. Le président argentin, Alberto Fernandez, qui a été vacciné contre la COVID-19, a annoncé vendredi qu'il a été positif au virus selon un test antigénique. À la fin de la journée d'aujourd'hui, je cite, « Après que j'ai présenté une fièvre de 37,3 et un léger mal de tête, on m'a fait un test antigénique dont le résultat a été positif », a-t-il déclaré sur son compte Twitter repris par LifePage. Football League africaine des champions, cinquième journée, Tengue DFC, dernier du groupe D, avec un point. Reçoit cet après-midi l'espérance de Tunis, premier chez De La Poule, avec 10 points. Le match est prévu à partir de 16h. Le club de la Médina Giraffe de Dakar a l'obligation de vaincre demain dimanche pour espérer poursuivre la compétition. Le Giraffe de Dakar qui reçoit demain à Ties, Satilas du Burkina Faso. Football toujours, cette fois-ci en Europe. Ligue française, 31e journée. Monaco reçoit Metz cet après-midi. PSG Paris Saint-Germain, donc Lille. Lens, Lyon, Syriac, c'est en Italie. La 29e journée, Torino qui va accueillir Juventus de Turin. Napoli de Cali de Koulibaly qui va accueillir Crotogne. Et puis AC Milan va accueillir Sampdoria. Inter se déplacera à Bologne. Bundesliga, c'est en Allemagne. 27e journée, Leipzig. Deuxième du classement, reçoit le leader Bayern Munich. Möncheng, Gladbach, accueil Fribourg. Premier League, 30e journée. Chelsea d'Edouard Mendy, l'international sénégalais. Reçoit West Bromwich. Leicester va accueillir Manchester City. Et puis à suivre également le choc Arsenal. Liverpool à partir de 19h. Liga, c'est en Espagne. C'est la 29e journée qu'on joue. Donc cet après-midi, le Real reçoit Eibar. Une victoire est nécessaire pour occuper provisoirement la deuxième place du tableau. Et se rapprocher du leader Atlético Madrid. A présent, l'invité de la rédaction, donc, il s'agit du secrétaire général du SADEF, Mbaisar, avec Yves Tendegna. Oui, après l'étape de Matam, la semaine dernière. Cette semaine, nous avons fait une tournée dans le département de Podore. Et il faut dire que nous avons été voir dans les coins les plus reculés, les enseignants, voir dans quelles conditions ils travaillent. Parce que nous, nous faisons ce qu'on appelle le syndicalisme de proximité. Quitté Dakar, aller dans les coins les plus reculés du pays, rencontrer les enseignants pour appréhender objectivement dans quelles conditions ils travaillent. Et nous avons été jusqu'à voir dans des zones extrêmement éloignées. Et au regard de ce que nous avons vu, et au regard de l'étendue du département de Podore, il est impérieux, voire nécessaire, pour l'État de procéder à la création de l'académie de Podore. Et pour une meilleure gestion du système, dans le département, Cascasse doit être érigée en IEF, chef de circonscription départementale. Parce que nous avons vu des enseignants qui sont à Walaldé, qui sont à Siouré-Tchambé, qui sont à Fondé-Gandé, extrêmement éloignés de Pété. Déjà, l'IEF de Pété, à peine créé, fait plus de 534 écoles élémentaires, sans compter les collèges et les écoles pré-scolaires. Déjà, c'est grand et c'est énorme. Par rapport à l'IEF qui doit parcourir toutes ces écoles, par rapport à une meilleure gestion du système, nous pensons qu'il urge aujourd'hui de procéder à la création de l'IEF de Cascasse pour mieux administrer les enseignants et pour mieux gérer le système éducatif dans ce département. Nous avons été également voir les enseignants et nous avons élaboré des revendications qui sont contenues dans un préavis de grève que nous avons déposé sur la table du gouvernement, avant même de commencer la tournée. Et ce préavis comprend un certain nombre de points, dont le point nodal reste l'allongement de l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont victimes de préjudices liés aux lenteurs administratives qui ont plombé leur carrière pendant plus d'une dizaine d'années. Et l'État doit compenser ce retard, ce gap énorme que les enseignants ont subi et qui a impacté négativement sur leur carrière en allongeant de 5 autres années supplémentaires pour leur permettre d'allonger leur cotisation sociale. Nous réclamons aussi que l'injustice que les enseignants décisionnaires sont en train de subir doit aussi cesser. Il va falloir modifier le décret 74.347 relatif au statut des enseignants décisionnaires pour rétablir l'injustice à laquelle ces enseignants sont plus que confrontés. Et sur le terrain, ils sont démotivés. Ils sont presque à la limite découragés compte tenu de leur statut qui aujourd'hui est presque précaire. Nous demandons également à ce qu'ils soient institutionnalisés, ce qu'on appelle une indemnité spéciale d'éloignement, pour motiver les enseignants à prolonger leur séjour dans le département de Poids d'Or, où il fait extrêmement difficile pour les enseignants d'y rester. Nous avons été à Ranirou, nous avons également été dans le département de Matam, tout comme le département de Canel, et dans ces départements, c'est extrêmement difficile pour que les enseignants puissent prolonger leur séjour. Et ce serait même une de l'inéquité que les enseignants sont en train de vivre par rapport à ceux qui servent à Kiesco, à Kaulop, à Dakar. Et pour régler le problème d'équité, l'État doit aujourd'hui institutionnaliser une indemnité spéciale d'éloignement pour prolonger leur séjour et pour permettre au système éducatif de gagner en efficacité par rapport à la gestion. Sinon, ce sera toujours un éternet recommencement. Dans le département de Podore, tout comme celui de Ranirou, nous avons eu des classes fermées par feu de mètre. Dans le département de Podore, c'est des classes double flux. On ferme des classes et on concentre les élèves dans des salles de classe. C'est extrêmement difficile. Et dans ces conditions, on ne peut pas produire un enseignement de qualité. Aujourd'hui, le système est en train de souffrir. Et il va falloir que ces souffrances cessent. Et l'État doit améliorer les conditions. Nous réclamons aussi la matérialisation, la dématérialisation par rapport aux procédures de gestion, de traitement des dossiers des enseignants. Comme vous le savez, les enseignants s'ouvrent. Quand les enseignants déposent leurs dossiers, c'est à l'IEF qui, à son tour, ramène à l'IA, qui, à son tour, dépose au ministère de l'éducation nationale. Ce qui fait qu'entre la date de dépôt du dossier à l'IEF et la date de traitement du dossier à la fonction publique, banalement, l'enseignant peut perdre un an. Un an. Et après l'exploitation du dossier, on peut se rendre compte qu'effectivement, le dossier de X ou de Y manque une pièce. Et là, également, c'est un rejet. On est à un recommencement. Et les enseignants vont continuer à en partir. Nous sommes à l'ère du numérique. Le XXIe siècle est marqué par le numérique. Et je le dis, presque, le numérique est présent partout, dans tous les foyers, jusqu'à dans les cuisines au travail, la bonne ménagère. L'État doit s'adapter et adopter des mécanismes qui permettent aux enseignants d'être mieux gérés par rapport à leur dossier. Et de ce point de vue, il va falloir procéder à la dématérialisation des procédures pour alléger la souffrance des enseignants dans le traitement des dossiers. La revue de la presse. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien. Wolf Quotidien. Le soleil. Le populaire. L'homme. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables. Avec ses différents parfums. Orange, pommes, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. Si vous avez venu au palais le plus tard. A Baby Glass dans un litre au palais. La pautister est trop d'eau. L'homme le plus pikeپ. Jet à prueb. Il faut les blesser pour les ilssous. Un peu'r har fumer. Moi aussi... Ce sont tous décidés... le plongen socle, DSL plomberie et sanitaire, du représentant ou marque Bidi Pintas, spécialisé en plomberie à Mbokie, dans les assurés de qualité, produits sanitaires du lavabo, chais anglaise, baignoire, et bien d'accessoires ou douche, le plongen ouvrier du socle, industriel du socle, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, d'offre l'intel et DSL, dans les lignes du Gougé, et marque Bidi, qui connaît le moment d'Inco, Inco avec l'autre baguette visseuse, perceuse, si, sauteuse, groupe électrogène, batterie rechargeable, SL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction, notre priorité, Konak Mbokie, Mungin de Jotlen, 33 822 75 45, 33 823 31 15, 33 957 76 96. Les boissons punch et l'eau minérale ou à l'eau, et DSL plomberie et sanitaire, vous offre la revue de presse. Hapsa Elimanouane. Bonjour. La presse du jour relate en détail la plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Report des locales, l'Assemblée donne sa caution. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication souligne que les élections locales vont finalement se tenir au plus tard, le 31 janvier 2022, et non au plus tard, le 27 février 2022. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale qui était en séance plénière hier vendredi pour examiner le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogations du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La loi a été votée à la majorité des députés sous la diligence du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Djom, malgré le refus de l'opposition parlementaire, indique le confrère de l'avenue Bourguiba. Pour Moussafa Grassy, député de l'opposition, ce projet de loi est une forfaiture sur la démocratie et une agression sur le peuple sénégalais. Son collègue Cherbambe Djei abonne dans le même sens et martèle que ce projet de loi chamboule tout le processus électoral jusqu'à la présidentielle de 2024. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'échappe pas au soleil qui affiche à sa une. Le scrutin est prévu au plus tard, le 31 janvier 2022. Les raisons de ce report sont données par Antoine Félix Abdoulaye Djom. Il est lié notamment à l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier et n'a rien de politique, précise le ministre. Justement, l'on court tout droit vers un raccourcissement des délais liés à cette audite et à l'évaluation du processus électoral. Selon le Soleil, avec les tensions dénotées autour des élections locales, Maki coupe la poire en deux, estime l'enquête. La majorité proposée février 2022, l'opposition avait choisi décembre 2021 et Maki a décidé du 31 janvier 2022. Le gouvernement a introduit un amendement. A cet effet, le député de l'opposition Moussa Fagirasi soulève un vide juridique sur le mandat des élus locaux. Les locales sont ainsi reportées au 31 janvier 2022, après une longue séance de vote hier du projet de loi numéro 5 2021, informe. Vox Populi, le confrère, revient sur une folle journée de procédure et de débat. Ouleux, c'est Céline Chère Mbake Baradoli qui ouvre le bal pour une question préalable, avant que Guirasi ne monte au créneau pour une question préjudicielle. Antoine Diom résiste aux assauts de flamboyants opposants et démontes. Deux questions préalables et préjudicielles. Le confrère nous relate les coups de gueule du président de l'Assemblée nationale qui a pris la parole pour sermonner les députés en leur lançant, je cite, « Retenez-vous, on n'est pas au marché Sandaga, réfléchissez. » Pour rappel, le député Cherti Yandiaï remplace Elaj Issa Sal, ancien responsable du parti de l'unité et du rassemblement à l'Assemblée nationale. Restons à l'hémicycle avec les échos qui indiquent qu'en ce qui concerne les locales, l'État, l'âge du l'Est et l'affaire Sonko Adissar s'invite au débat. Neifat Diouf, Chersèque, Maria Mendiaye et Ghibri Loire brûlent le leader de PASTEF. Si certains membres de l'opposition jurent qu'il y a bel et bien viol, d'autres y vont avec plus de précaution en demandant en procès public pour éclairer la lanterne des Sénégalais dans cette affaire. Restons avec cette affaire avec l'observateur, notamment l'interview vérité du bâtonnier. Le confrère revient sur les vérités de maître Pape Leitingaye sur l'affaire Sonko Adissar, les plaintes des avocats ainsi que sur les menaces morts contre ses confrères. Selon l'observateur, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, maître Pape Leitingaye s'était emmuré dans un silence que beaucoup d'observateurs avaient trouvé inexplicable. Pour la première fois, la robe noire rend le silence pour asséner ses vérités. La vérité, toute la vérité, sur l'avion espion, les bases militaires et les prises de vue en Casamance, c'est à lire dans les colonnes de l'observateur qui relate l'affaire de l'avion suspect localisé jeudi dernier dans la région de Ziguinchor survolant les bases militaires. Cette affaire est traitée avec intérêt par les autorités militaires et étatiques. L'avion a été cloué au sol et les quatre membres de l'équipage arrêtés et entendus par la gendarmerie. Explosion d'un puits de gaz à Nga Diaga on en reparle avec Libération. Gunning, le héros de l'ombre qui a évité le pire. Décédé à la suite de graves blessures, il a tenté de maîtriser la fuite après avoir demandé à tous les ouvriers de partir. Libération de poursuivre malgré ses blessures, Henri-Michaël Gunning a évoqué un camion citerne rempli de gaz liquide qui se trouvait près du puits. Avant de s'écrouler, sans lui, c'est tout le village qui allait disparaître. En sport, SAD revient en détail sur le week-end de fond en Europe, notamment les rencontres entre PSG Lille, Leipzig Bayern, Leicester City et Séville Atletico. SAD nous parle également de la Coupe CAF avec Djaraf qui est obligé de vaincre Salitas. Et en C1, TFC espère sauver l'honneur face aux Tunisiens. SAD revient également sur le décès de Alassane Dja, décédé à l'âge de 68 ans. Le foot sénégalais perd un grand militant. Terminons par Sonoulombe qui nous parle de la saison 3 ce 4 avril. L'acte 2 M1, régalez-nous. M1 est convoqué à 16h45 alors que l'acte 2 est attendu à l'arête nationale à 17h. L'acte 2 va-t-il mettre fin à la raziade de M1 ? Depuis 22 ans, à Wallo, Sainte-Eroche, le confrère, au moment au Piquine de Crète, le Dor, Dorat, Grétené, le mortel combat ce dimanche entre Djen Kairé et Moudou Anta. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveaux goûts incomparables avec ses plus grands parfums orange, pommes, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. Il vaut mous nez qu'il s'est pas mal et nous n'a pas mal. Il n'a pas mal et nous n'a pas mal. Il n'a pas mal. L'un des gens qui ont l'air, il n'a pas mal à faire. La bouteille est mal. Il n'a pas mal à faire. Il n'a pas mal à faire. Il n'a pas mal. DSL plomberie et sanitaire. Il n'a pas mal de temps à dire qu'il n'y a pas mal d'accessoires de plomberie. Il n'y a pas mal d'accessoires de plomberie. Tout ça, c'est dans DSL. L'eau de PVC, pression, galva, PECS et diamètre bobegne. Pour s'éteindre l'addiction d'eau, DSL plomberie et sanitaire, il faut fournir les plomberies et sanitaires. DSL plomberie et sanitaire, les représentants de la marque de Pintas, spécialisé en plomberie à Mboki, il faut assurer la qualité des produits sanitaires, les lavabos, chaises anglaises, baignoires et accessoires ou douches. Les ouvriers et industriels. Les ouvriers et agriculteurs, DSL et DSL, les marques de Pintas et les marques de Pintas, les marques de Pintas, les visseuses, perceuses, si, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction, notre priorité. C'est l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale, DSL plomberie et sanitaire vous a offert la revue de presse. C'était l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale, tout de suite le rappel des grandes fiches. Scène de violence notée à l'Université Charente-Diob de Dakar, les premières sanctions tombent. Cet étudiant interdit d'inscription à l'UQAD, trois autres réprimandés, des peines prononcées par la commission de discipline, suite aux altercations survenues à la faculté des sciences et techniques, le directeur du CUD a appelé à appliquer les sanctions avec effet immédiat. Création de l'académie de Podor, érection de casquelles en IEF, chef de circonscription, entre autres exigences du SADEF pour une meilleure gestion du système éducatif dans la localité. En tournée dans le département, le secrétaire général a dénoncé les conditions difficiles qu'endurent les enseignants. Mbaysar, vous l'avez entendu, il était l'invité de la rédaction COVID-19, le bilan macabre s'alourdit. Cet nouveau décès enregistré, ces dernières 24 heures, 64 nouvelles infections annoncées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans ce journal également, le tridome pascal, une période de trois jours pendant laquelle l'église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ce samedi, l'église organise la messe de minuit. Vous avez suivi également dans l'actualité, internationale, double attaque hier au Mali, bilan une trentaine de morts. La page sport et la revue de la presse ont tout complété ce sud-midi, mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye. A partir de 13h, vous aurez Adam John pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.